et bonjour madame j'espère que tu te portes bien on se retrouve donc pour la première vidéo donc qui est vraiment que pour les anniversaires donc les anniversaires du lundi 23 octobre au dimanche 29 octobre donc on y va on commence par toi belle âme je te souhaite un joyeux anniversaire en votre âge mais c'est pas grave on va aller voir le message de tes guides pour le lundi 23 octobre et c'est parti en pyramide on a la lame qui a fêté son anniversaire le lundi 23 octobre travail au niveau professionnel on peut parler de de nouveaux horizons pour des enfants ici j'entends au niveau professionnel il ya peut-être des enfants qui partent à l'étranger qui vont vers de nouveaux horizons qui quittent le cocon familial pour travailler tu prends que ce qui résonne belle âme vous êtes plusieurs à fêter votre votre anniversaire le à avoir fêté du monde votre anniversaire le lundi 23 octobre et demi alors j'entends ici après des blocages après des problèmes en fait on est en train de dire que si tu rencontres des mauvaises personnes ici c'est pour t'ouvrir à ta sagesse en fait c'est comme ça qu'on l'envoie t'ouvrir à ta sagesse et faire les bonnes rencontres en fait les mauvaises rencontres te permettent d'ouvrir la porte aux bonnes rencontres d'ouvrir les bras même j'entends d'ouvrir les bras aux bonnes rencontres nouveaux horizons à l'hiver on va alors il ya il ya les nouveaux horizons alors ça peut concerner les enfants qu'on a vu dès début d'accord ou alors toi ok tu quittes un pays froid pour aller vers un pays chaud peut-être ici ok tu peux quitter un endroit alors soit c'est un pays froid pour aller vers un pays chaud ou alors c'est vraiment un endroit dans lequel tout est gelé en fait rien ne bouge et tu veux plus de chaleur plus d'abondance plus de belles choses mais la rencontre au niveau professionnel on peut te parler d'une rencontre ici un protection de l'univers protection pyramide élévation il là il ya une rencontre qui doit t'être belle âme et c'est en lien avec ton professionnel alors abondance balayage du passé ok 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 alors on te dit onique au niveau professionnel il y a une nouvelle rencontre ici peut y avoir une rencontre tu peux faire la rencontre j'entends au niveau professionnel cette rencontre elle te permet d'ouvrir les yeux sur ton abondance sur ce qui te convient ou non dans ta vie et du coup tu vas vers de nouveaux horizons il ya peut-être de nouveaux horizons il donne des nouvelles portes qui s'ouvrent au niveau professionnel d'accord des nouvelles portes qui s'ouvrent qui t'apportent des pépettes qui te permettent d'être stable et il y a cette rencontre ici on te dit voilà les mauvaises rencontres c'est pour t'amener les mauvaises rencontres ou les difficultés ceux qui t'ennuient ceux qui te bloquent ce qui t'emmerde belle âme c'est pour t'amener à balayer le passé balayer le passé qui te qui te fait rester dans ta voiture là tu sais cette voiture là t'as pris un mur et tu restes dans la voiture au lieu d'ouvrir ta porte et continuer ton chemin à pied ou escalader le mur ou détourner là tu vois tu restes dans ta voiture non quand ta voiture quand tu t'es pris un mur sort de ta voiture belle âme d'accord ok on va voir le dos de deck quand même déménagement l'univers était avec toi ok bah déménagement déplacement route à l'automne ok on est en automne il me semble ici donc j'espère que ça résonne et belle âme et que ça t'aidera c'est le plus important je te souhaite encore un joyeux anniversaire belle âme si tu as fêté ton anniversaire le mardi 24 octobre je te souhaite un joyeux anniversaire en retard mais c'est pas grave on va aller voir ce que les guides ont pour toi belle âme pour la belle âme qui a fêté son anniversaire le mardi 24 octobre s'il vous plaît protection on te dit que tu vas avoir tu es protégé d'accord d'oeil ça concerne ton foyer ici on te dit que tu vas trouver les bonnes solutions concernant ton foyer ou un lieu de vie d'accord tu es protégé la lame il ya quelque chose qui ne se passe pas comme tu le souhaites là on dit et on te dit inquiète pas c'est protégé on va t'amener les bonnes solutions ici alors le soleil ouais un cycle qui se termine pour un renouveau un renouveau quelque chose se termine pour un renouveau et c'est c'est une guérison pour toi ça t'apaise quelque chose t'apaise oui t'apaise elle a voulu mais elle n'est pas venue chance opportunité belle âme beauté luxe attente stagnation c'est pour ça on te dit t'inquiète pas ta situation est protégée malgré une attente une stagnation ici ok adultère un être cher par rapport à un adultère du c'est pas forcément de l'adultère c'est à prendre un comme ça vibre avec toi en fait si c'est de l'adultère c'est de l'adultère de l'adultère ça peut être des mensonges et trahisons pas forcément ce mot là d'accord et tu as un être cher qui est près de toi ici ouais il y a des mensonges une mauvaise base de qui des mensonges des trahisons des choses pas claires peut-être de l'adultère qui a fait qu'il y a eu une mauvaise base de départ concernant un déménagement déménagement pour un déménagement en tout cas d'accord les deux dernières maladie consultant consultante à l'automne tu es peut-être malade comme moi tu es enrhumé bois ton pipi la guérison est plus longue mais ça fonctionne enfin fais comme tu veux toi on te dit qu'il y a du soleil malgré une mauvaise base de départ ici d'accord ouais blocage ennui ennemi peut-être bah dis donc il y a des choses qui bloquent là et qui te font en fait sors de ta voiture belle âme tu t'es pris un mur là d'accord ça c'est cette carte ma carte pour comme cette carte là elle me parle comme ça moi tu t'es pris un mur et t'es resté dedans et pourtant il n'y a pas de mur hein mais bon c'est une explosion on s'en fout mais tu t'es pris un mur et t'es resté dans ta voiture au lieu d'y sortir en fait d'accord donc tu te bloques tout seul ou toute seule ici il y a des solutions qui sont trouvées ici hein tu vas trouver des solutions malgré un peu de mélancolie concernant peut-être la famille les parents les enfants ok donc on te dit que ta situation est protégée si tu es dans une dans une attente une stagnation ici ne t'inquiète pas c'est protégé d'accord en fait l'attente la stagnation t'amène ici à mettre la lumière sur un mal-être que tu as ici d'accord c'est ce qu'on m'envoie belle âme ok donc ne t'inquiète pas malgré la mauvaise base de départ il y a un soleil d'accord le soleil est là en fait on te dit voilà là pour l'instant tu es là ok et le soleil là il est assombri ok t'inquiète pas plus tu vas avancer c'est l'attente la stagnation là en fait ok l'attente la stagnation fait que tu es là mais cette attente cette stagnation est nécessaire pour mettre la lumière sur un mal-être et pouvoir tu vas aller vraiment vers le soleil belle âme tout simplement ne t'inquiète pas c'est protégé malgré une mauvaise base de départ ok belle âme j'espère que ça a résonné et que ça t'aidera c'est vraiment le plus important moi je te souhaite encore même si c'est en retard un joyeux anniversaire on y va belle âme j'ai failli me taper toute seule on y va pour la belle âme qui a fêté son anniversaire le mercredi 25 octobre donc je te souhaite en retard mais c'est pas grave un joyeux anniversaire belle âme on va aller voir le message de tes guides pour la belle âme qui a fêté son anniversaire le mercredi 25 octobre s'il vous plaît vol perte il y a des nouvelles ici des nouvelles qui arrivent concernant peut-être des parents ici concernant de la famille en lien avec la famille les parents ouais c'est des nouvelles qui concertent qui concertent peut-être que vous allez vous concerter ensemble mais en tout cas c'est des nouvelles qui concernent un vol une perte pour certaines personnes belle âme pas pour tout le monde enfin tu n'es pas la seule belle âme à avoir fêté ton anniversaire le mercredi 25 octobre donc je précise encore tu prends que ce qui résonne ça va pas être pour tout le monde on est d'accord mais on peut me parler de la perte d'une personne proche je suis d'accord un proche qui monte qui devient une petite étoile belle âme alors commerce par rapport à un commerce peut-être ou par rapport à quelque chose il y a du mouvement mais voilà il y a quelque chose qui a commencé on me dit mais c'est en attente en stagnation par rapport à un foyer ou ça concerne un foyer c'est à cause d'un foyer enfin bref tu auras compris l'attente la stagnation elle est liée à un lieu de vie à un foyer bah foyer ok on parle de chance d'opportunité par rapport à un foyer il y a il y a comme un cadeau en fait cadeau récompense chance on peut me parler de d'héritage belle âme c'est ce qu'on m'envoie là ok parce qu'il y a bien il y a bien ce truc on peut me parler d'accident on me parle d'accident de la route là un déplacement j'aime pas trop mais bon et par rapport à un accident on me parle de c'est comme si par rapport à un accident tu allais découvrir des choses pas claires en fait il y a quelque chose qui va être découvert déplacement route c'est j'ai demandé dans ma tête de confirmer si c'était ça et c'est ça belle âme bon pour certaines personnes ça sera ça donc voilà ça résonnera ou pas d'accord on peut vraiment parler de la perte d'un être cher la attention sur la route en fait ok alors en sortant de ce de cette énergie là en allant de l'autre côté on parle de vol de perte au niveau du foyer ici ok au niveau du foyer il y a quelque chose ne se passe pas comme comme c'était prévu en fait mais malgré tout les choses bougent les choses bougent pour un renouveau s'il y a une perte au niveau d'un foyer c'est que il y a un gain de l'autre côté d'accord et la renaissance elle est ailleurs on me dit d'accord s'il y a il y a une perte au niveau d'un foyer c'est parce que la renaissance est ailleurs ok il y a eu un incident de parcours incident ouais sûrement un accident de parcours non je crois bien on dit un incident de parcours et voilà c'est de ça qu'on me parle un incident de parcours ça m'aime t'auras compris d'accord quelque chose tu perds quelque chose au niveau d'un foyer mais c'est parce que ta renaissance elle est ailleurs d'accord elle n'est pas là en fait ok et voilà belle âme j'espère que ça a résonné et que ça t'aidera je te souhaite encore un joyeux anniversaire belle âme on y va belle âme toi qui fêtes ton anniversaire en ce nous sommes jeudi on est d'accord oh la la j'ai fait la vidéo ce matin je crois on est jeudi oui jeudi 26 octobre belle âme je te souhaite un joyeux anniversaire 17 17 et on va aller voir le message de tes guides en ce jour qui est le tien pour la belle âme qui fête son anniversaire ce jour jeudi 26 octobre si vous plaît adultère il y en a une qui s'était retourné oh la la bah dis donc vol perte il y a des nouvelles qui arrivent à toi des nouvelles qui t'apportent la lumière des nouvelles qui vont t'éclairer sur une situation ou alors des nouvelles cet automne là d'accord donc qui arrivent avant l'hiver ok oui c'est pour ceux qui croient peut-être que ça va être encore long 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 non si tu es dans l'attente de nouvelles je ne sais pas pourquoi belle âme c'est toi tu sais non c'est toi qui sais ça va être à l'automne d'accord à l'automne tu vas avoir les nouvelles que tu attends on me l'envoie comme ça en tout cas ok l'homme jeunesse commerce nouveaux horizons à l'été de nouveaux horizons tu vas vers autre chose il y a on on quitte le sombre là pour aller vraiment vers vers la lumière vers quelque chose de plus chaleureux la dernière si vous devez c'est pas retourner pyramide nouvelle travail travail naissance alors tes actions vont te permettre te permettre d'aller vraiment vers de donner naissance à quelque chose d'accord ou alors c'est vraiment au niveau professionnel il y a un changement il y a la naissance le début de quelque chose on parle de trahison de mensonge d'adultère peut-être d'une personne jeune plus jeune que toi peut-être ou alors vraiment une situation plutôt moche en lien avec de la jeunesse des personnes plus jeunes que toi des enfants peut-être ici ok par rapport à des enfants de la jeunesse il y a quelque chose qui arrive il y a quelque chose qui est en chemin quelque chose qui bouge et c'est en lien avec une énergie masculine ici alors c'est comme si qu'on me dit ici c'est comme si qu'on t'avait volé des infos tu prends comme z'arizone on t'avait volé des infos ou alors on ne tape pas on ne t'a pas communiqué les bonnes informations en fait on ne t'a pas tout dit ou alors tu vois il y a quelque chose comme ça ouais il y a quelque chose t'es pas à l'aise par rapport à un professionnel au travail ou par rapport à tes actions t'es pas à l'aise mais tu es protégé par contre tu as la protection il y a un mal-être qui est en lien avec des parents ou un membre de ta famille d'accord mais on te dit qu'il y a des cadeaux des récompenses tu es protégé tu es si tu te sens bloqué c'est parce que il y a une guérison en fait il y a un mur qui est mis devant toi mais c'est pour t'amener à guérir de ceux qui te met mélancolique qui te rend mélancolique parce qu'il y a une mélancolie qui t'emprisonne ici belle âme et l'univers est avec toi à l'automne cet automne là c'est bon tu vas vers il y a quelque chose de nouveau mais par contre là c'est chelou un petit peu ton truc là ton truc ton tirage belle âme c'est dur on dirait c'est un truc on peut ouais on peut parler de l'adultère d'une énergie masculine d'accord l'adultère avec une personne plus jeune et on parle de comme si qu'une énergie plus jeune revient ici ou alors c'est vraiment ouais soit c'est lent soit c'est lourd de toute manière mais guide soit c'est une énergie jeune qui revient vers une énergie masculine ou c'est un masculin qui retourne vers une énergie plus jeune et il y a cette énergie il y a ce truc de tu n'as pas toutes les informations on t'a pas tout dit ici tu vois on t'a volé des infos ouais c'est chelou belle âme je sais que si ça doit résonner ça résonnera tu sauras de quoi je parle en fait tu vois donc je ne m'inquiète pas je te souhaite belle âme en ce jeudi 26 octobre un joyeux anniversaire on y va on y va pour toi qui fête ton anniversaire le 27 vendredi 27 octobre je te souhaite un joyeux anniversaire et on va aller voir le message de tes guides pour le vendredi 27 octobre s'il vous plaît mes guides pour à belle âme qui fête son anniversaire le vendredi 27 octobre mauvaise base de départ alors une mauvaise base de départ qui fait qu'au niveau d'une sexualité c'était chaud bouillant c'était beau mais ça stoppait net en fait ça a bien débuté et bim plus rien on me dit oh pardon mesdames mais c'est ce qu'on m'a envoyé ah bah sexualité alors on parle de là on me dit qu'une sexualité il y a une sexualité à l'été qui te mène vers de nouveaux horizons qui t'a mené ou qui à l'été prochain ça fait long non à l'été prochain qui t'amène vers de nouveaux il y a il y a quelque chose de nouveau le désir ou alors c'est vraiment un désir le désir pourquoi on me renvoie on me renvoie dans la tête c'est sorti pour quelqu'un de la semaine en début de semaine l'envie d'aller vers un pays chaud en fait d'accord ouais il y a mais ça ressort ma phrase du début mauvaise base de départ par rapport à une sexualité qui a bien débuté mais que enfin c'était beau mais ça stoppait net emprisonnement ok alors ici on te dit que si ça a stoppé c'est parce que tu étais emprisonné ça concerne une sexualité il y a peut-être un mode de fonctionnement je sais pas trop comment dire ça mes guides un mode tu vois une façon de 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 au niveau intime qui doit changer en fait tu vois nouveau horizon printemps au printemps tu dis que ça va bouger belle âme ouais mais tu vois envoûtement justice vieillesse il y a un mauvais regard sur une sur une sexualité ici on me dit ou alors c'est vraiment un désir d'accord si c'est pas la sexualité c'est vraiment un désir profond que tu as d'accord un fort désir de quelque chose et en fait sur ce que tu désires ou sur la sexualité ton regard il est pas top en fait il faut changer ton regard là dessus d'accord il faut trouver l'équilibre il faut pas voir tout noir et pas voir tout blanc d'accord il faut vraiment voir les deux avec il faut il faut pas ignorer le noir et pas forcément on ignore jamais le tout beau mais il faut pas voir seulement le noir ou seulement ouais bah c'est ça ou seulement le blanc il faut vraiment tout analyser dans son ensemble en fait d'accord pour avoir un regard juste en fait c'est ce qu'on t'envoie pour porter un regard juste et sage j'entends d'accord la dernière attente stagnation les choses bougent au printemps on t'a dit il y a quelque chose qui va ça va bouger au printemps on te dit et il va y avoir des actions tu vas en fait les choses vont pouvoir bouger vont bouger les choses bougent les énergies bougent toujours d'accord mais on te dit que les actions vont être posées au printemps tu vas pouvoir comme passer à l'action au printemps c'est comme si que jusqu'au printemps tu devais planifier en fait quelque chose d'accord tu devais calculer planifier faire les comptes faire enfin je sais pas de quoi on te parle mais en tout cas voilà je te dis un peu ce qu'on m'envoie on te dit malgré une mauvaise base de départ il y a une mauvaise base de départ qui te pousse qui t'amène à aller vers de nouveaux horizons d'accord une mauvaise base de départ qui alors il y a cette histoire d'avoir un mauvais regard de il faut changer ton regard sur une situation parce que là la mauvaise base de départ fait que tu vois tout noir d'accord et ce qui fait que tu vois tout noir c'est parce que ton regard est amené à changer sur ce que tu désires ou sur une sexualité d'accord parce que par rapport à ce que tu désires ou concernant une sexualité il y a quelque chose qui a bien débuté qui était beau 30-33 il était là mais ça se t'opinette en fait tu vois peut-être que t'as désiré quelque chose et bim tu désires plus en fait ok parce que par rapport à ce que tu désires t'es dans l'attente t'es peut-être dans l'attente de ce que tu désires ou d'une sexualité ou alors t'es tout simplement tu stagnes d'accord mais si tu stagnes par rapport à tes désirs c'est parce que tu es amené à changer de regard à avoir un regard juste ok belle âme j'espère que ça a résonné pour toi que ça t'aidera c'est comme tu le sais le plus important moi je te souhaite pour ce vendredi vendredi 27 octobre encore une fois un joyeux anniversaire belle âme on y va belle âme pour le samedi 28 octobre je te souhaite un joyeux anniversaire et on va aller voir le message de tes guides pour toi tu prends que ce qui résonne tu n'es pas la seule belle âme à fêter ton anniversaire ce jour on est d'accord allez c'est parti pour la belle âme qui fête son anniversaire le samedi 28 octobre alors bon quelque chose a bien débuté a débuté mais bim ça s'est arrêté on te parle par rapport à ce qui s'est arrêté d'invitation d'invitation tu vas être invité par une personne solaire j'entends tu vas être invité il y a des invitations chaleureuses j'entends d'accord chaleureuses bienveillantes des invitations qui t'apportent du soleil ben là mon gros c'est beau ça t'es donc chance opportunité et guérison eh ben écoute le soleil l'été en été il y a du soleil effectivement mais triple soleil pour toi là en fait d'accord alors on te dit que tu vas réussir ici il y a une guérison qui est en train de se faire belle âme pour toi et on te dit que tu vas réussir comme à t'élever au dessus de ce qui t'emmerde ok de ce qui te plaît pas en fait tu vas réussir à à marcher sur cette ligne à marcher sur le sombre pour enterrer le sombre et rester dans la lumière en fait c'est peut-être toi tes énergies tu réussis à te relever ouais ben c'est un peu ça de toute manière tu réussis à t'élever et puis voilà il y a il y a peut-être une guérison qui se fait sur jusqu'en été de l'année prochaine du coup d'accord sur cette période là jusqu'en été en fait c'est une guérison qui se passe et qui fait que tu vas être oh ben voilà en total alignement dans de baisses d'énergie à la période de l'été donc il y a peut-être encore un petit peu de combat enfin combat c'est un travail sur toi en fait que tu effectues ben la main que tu dois effectuer que tu effectues peut-être ou que tu seras amené en tout cas à effectuer d'accord ta guérison commerce ouais on te dit que par rapport à un foyer il y a une mauvaise base de départ ou il va y avoir une mauvaise base de départ d'accord mais on te dit que ouais les choses bougent par rapport à un foyer ouais les choses il y a eu quelque chose de de qui n'a pas bien démarré c'est peut-être en amour ici un amour printanier on te dit ok ouais parce qu'il y a quelque chose de par rapport à un foyer tu es peut-être emprisonné mais on te parle de cadeau et de récompense après elle cadeau récompense au printemps peut-être et il y a peut-être un amour qui t'emprisonne ici ce qui fait que dans un foyer il y a aujourd'hui une mauvaise base de départ amour été il y a une chance une opportunité il y a quelque chose de beau quelque chose de top pour toi à la période de l'été ou alors c'est une chance on te dit profite là maintenant jusqu'à l'été c'est nul à l'été ça ne s'envole pas quand même la chance saisis toutes les chances les opportunités que tu as belle âme jusqu'en été là parce que ça va se présenter on te dit ok été printemps ouais par rapport on te parle de rencontre d'une rencontre qui va te 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 d'une rencontre qui va ça va déménager belle âme voilà tu vas peut-être rencontrer la personne qui fait qu'il va y avoir un déménagement ici ok on te dit que par rapport à quelque chose qui s'est qui s'est stoppé net ça bouge d'accord ça bouge en amour il y a une guérison ici et on te dit tu as une belle chance des chances des opportunités à saisir soit jusqu'à l'été prochain soit soit à l'été prochain il y a une belle chance une belle opportunité à l'été prochain ou ouais et là vu qu'il y a eu printemps après c'est d'abord l'été après printemps donc c'est l'été l'année prochaine et le printemps d'après l'été l'année prochaine enfin j'espère que tu m'as comprise il y a quelque chose comme ça belle âme ok ça peut être une période de 6 mois ouais mais moi j'entends même pas 6 mois ouais peut-être une période de 6 mois mais je l'entendais vraiment pas comme ça alors pour certaines personnes on me parle vraiment de chance d'opportunité à l'été d'accord et vu qu'on est en automne tu te doutes bien que c'est l'année prochaine et 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 ensuite il y a quelque chose qui se passe au printemps d'après d'après cet été enfin voilà et pour d'autres ça peut être au printemps mais pour moi c'est sorti après tu vois donc c'est d'abord l'été le plus important et ensuite il y a le printemps d'après cet été enfin voilà j'espère que ça a résonné belle âme que ça t'aidera que tu as compris voilà que cette aide ce soit le plus important tout simplement je te souhaite moi belle âme encore un joyeux anniversaire on y va belle âme pour le dimanche 29 octobre je te souhaite un joyeux anniversaire et on va aller voir le message de tes guides voilà belle âme qui fête son anniversaire le dimanche 29 octobre tu as un être cher près de toi belle âme un être cher qui te dit de balayer le passé balayer ce qui te garde dans la mélancolie en fait d'accord balayer un passé par rapport auquel tu es encore dans la mélancolie vol-perte printemps sagesse envoûtement on te dit d'avoir un regard sage neutre j'entends doux sur quelque chose qui t'a pris la tête qui t'a envoûté sur quelqu'un peut-être qui t'a envoûté ok elle voulait revenir mais elle s'est envoûtement elle n'est pas venue mauvaise base de départ alors je suis désolée belle âme enfin je me désole mais voilà je suis malade travail par rapport au professionnel il y a une réussite d'examen ici après une mauvaise base de départ d'ailleurs il y a quelque chose qui s'est mal passé mais il y a la réussite par la suite en fait balayage du passé adultère consultant consultante bah écoute tu dois tu dois balayer le passé il y a un balayage du passé il faut faire un nettoyage de printemps ici mais il faut pas attendre le printemps si t'as un balayage un nettoyage du printemps à faire attends pas le printemps qui vient fais-le tout de suite tu mets dans ta tête tu mets dans ta tête que nous sommes au printemps et tu fais ton nettoyage du printemps ok parce que il y a de l'adultère là tout concernant consultant consultante l'adultère mensonge quelque chose de pas de pas top d'accord qu'il faut laisser au passé ici adultère mensonge trahison sournoiserie peu importe d'accord mais qu'il faut laisser au passé ici la beauté on te vole ta beauté on te vole ton énergie ici d'accord il faut faire un nettoyage du printemps nettoyer balayer astiquer case là toujours pampan d'accord mais la case là qu'on te parle c'est pas forcément ta maison c'est ta case intérieure d'accord allez on nettoie ok il y a tu as un être cher qui est présent par rapport à une mauvaise base de départ l'adultère qui revient et un mensonge par rapport à une rencontre ici il y a un mensonge il y a quelque chose de pas clair par rapport à une rencontre par rapport à une personne par rapport à un lien d'accord on va voir s'il vous plaît ici l'être cher qu'est-ce qu'il te dit justice cadeau il y a un être cher qui te dit qu'il y a des cadeaux qui arrivent de là-haut pour toi il y a une justice là justice divine j'entends d'accord par contre on peut te dire qu'il y a une mauvaise base de départ parce qu'un balayage du passé n'a pas été fait d'accord et qu'il faut balayer un passé balayer nettoyer astiquer parce qu'il y a une perte il y a un vol d'énergie il y a une perte d'énergie il y a quelque chose du passé qui fait qu'il y a une mauvaise base de départ et c'est une chose qui assombrit quelque chose de beau en fait d'accord qui fait que peut-être tu as du mal à voir la beauté d'une situation une dernière pour toi fin de semaine s'il vous plaît la rencontre invitation ouais il y a il y a un balayage du passé ça concerne il y a un balayage il y a un balayage du passé qui va faire que tu vas faire la rencontre il y a une invitation de quelqu'un ici pour toi consultant consultante et on te dit que ça va être une chance une opportunité à saisir mais qu'il faut laisser un passé derrière d'accord et voilà belle âme j'espère que ça a résonné que ça t'aidera je te souhaite moi encore pour le dimanche 29 octobre un joyeux anniversaire et voilà c'est terminé j'espère en tout cas que ça a résonné pour vous toutes vous tous vous toutes une belle âme on dit on dit pas une belle âme donc pour vous toutes belles âmes je vous souhaite une merveilleuse semaine faites péter le champagne buvez une coupe en l'honneur de Vivi et Hélène grand-mère elle sera contente et je vous souhaite à tous un joyeux anniversaire mille bisous et bien évidemment tout mon amour bye bye s'il vous plaît